Bonjour à toutes et à tous, bienvenue dans cette nouvelle édition du JT de la rédaction de News Assurance Pro. Nous sommes le 27 février, voici les titres. CNP Assurance, premier assureur de personnes en France, a présenté des résultats mitigés pour l'année 2011 entre gains de part de marché et baisse du bénéfice. Ensuite, nous écouterons Cyril Chartier-Casseleur revenir sur l'assurance vie et l'avenir d'un produit que tout le monde critique à l'heure actuelle. Enfin, nous parlerons de la place de la France et du marché français dans l'assurance mondiale pour l'année 2010. L'actualité forte de la semaine en France, c'était l'annonce des résultats annuels de CNP Assurance. Pour Gilles Benoît, son directeur général, c'était même la dernière fois qu'il se prêtait à l'exercice avant de passer la main en juin prochain. Le chiffre d'affaires est en baisse, mais se maintient à 30 milliards d'euros, tandis que le résultat, lui, est affecté par les dépréciations. Ce qui n'empêche pas Gilles Benoît, vous allez l'entendre d'y voir du positif et de tirer un bilan de son action. D'abord, nos deux grands réseaux partenaires, la Banque Postale et les Caisse d'épargne, ont bien résisté. Notre force interne aussi, CNP Trésor. De ce fait, nous avons gagné un peu de part de marché en collecte brute. Nous avons surtout fait un gain exceptionnel, puisqu'à nous seuls, nous avons représenté 35% de la collecte nette du marché français en 2011, ce qui n'est jamais vu. Nous avons considéré que les risques des souverains étaient suffisamment importants pour que ça justifie de notre part une baisse très sensible. Alors, nous l'avons fait de deux façons. Pour la Grèce, nous avons fait bien sûr comme tout le monde. Nous avons fait ce fameux haircut de plus de 70%. Et par contre, nous avons également diminué de plus de 40%, 44% pour être précis, notre exposition aux quatre autres pays d'être souveraines de l'Italie, de l'Irlande, de l'Espagne, du Portugal depuis quatre mois. Alors, le bilan, c'est qu'en 14 ans, la valeur de l'entreprise pour les actionnaires a augmenté de 85%, alors que le CAC a baissé de 8 ou 9%, et alors que l'indice des valeurs d'assurance a baissé de 40%. Donc la valeur, en fait, de l'entreprise a plus que doublé. Et ce groupe, qui était totalement franco-français, est devenu un groupe dont près de la moitié des résultats proviennent de l'international. Je crois que c'est déjà une première petite évolution. Maintenant, il faudra que ceux qui me suivront continuent de faire évoluer l'entreprise. Résultat toujours. Allianz avec une année 2011 fortement impactée par les catastrophes naturelles qui lui ont coûté 1,8 milliard d'euros à travers le monde, mais également par les turbulences sur les marchés financiers. Si le chiffre d'affaires général est en baisse d'un peu moins de 3%, le résultat net, lui, est réduit de moitié du fait des dépréciations sur la Grèce. Générali a également communiqué sur ses résultats vendredi dans l'après-midi. L'assureur italien est particulièrement touché en France et en Italie, où les chiffres d'affaires de l'assurance vie reculent respectivement de 21% et de 8%. Malgré le relèvement de l'assurance dommage, l'année 2011 de Générali a été compliquée par les tensions sur les marchés financiers, et le chiffre d'affaires est en baisse de 5,5%. Depuis un mois, les résultats des assureurs français font état de la baisse de la collecte du produit assurance vie. Alors que beaucoup de voix s'élèvent pour que le produit en lui-même soit transformé, Cyril Chartier-Kassler veut déstresser le secteur. Une interview de Lorraine Rimondi et Yona Elawa. Aujourd'hui, on entend un discours qui est entre guillemets assez alarmiste sur l'assurance vie, parce que durant les trois derniers mois de 2011, on était en situation de décollecte. Voilà. Cette situation de décollecte, déjà, il faut la relativiser, puisque pendant l'année 2011, on a toujours eu une croissance des encours, parce que les encours, mécaniquement, génèrent eux-mêmes des petits, donc se développent. Autre commentaire, c'est que le revenu des compagnies d'assurance vie est assis sur l'encours. Cet encours pèse aujourd'hui environ 1 370 milliards d'euros, ce qui est considérable. Et quand on regarde l'évolution des flux de collecte nets des Français, que ce soit dans le domaine bancaire ou dans le domaine assurance vie, on voit mal comment cette année, on pourrait avoir une collecte nette négative de plus de 40 milliards d'euros sur l'assurance vie. Et quand on sait qu'en parallèle, le propre rendement de l'assurance vie va générer une croissance des encours d'au moins 40 milliards, nous posons l'hypothèse, et c'est là qu'on dit que l'on déstresse le secteur, d'une croissance des encours entre 0 et 3% cette année. Il n'y a donc pas péril dans la demeure. Ce que nous disons, c'est que nous entrons dans une phase de stabilisation d'assurance vie. Que vaut le marché français de l'assurance au niveau mondial ? Avec 6,5% des primes encaissées en 2010, il était à la quatrième place. Voici un reportage de Thierry Goubi. Dans une étude conjointe de la FFSA et du GEMA sur les statistiques internationales de l'assurance en 2010, la France se positionne à la quatrième place mondiale. Avec un volume de cotisations de 211 milliards d'euros, l'Hexagone arrive derrière le Royaume-Uni et le Japon, les USA restent toujours en tête de l'assurance mondiale, avec près de 880 milliards d'euros de cotisations. A noter que les assureurs et les réassureurs français ont collecté 106,3 milliards d'euros de cotisations à l'étranger en 2010, soit 31% de leur chiffre d'affaires global. Passons tout de suite au sommaire de la semaine sur News Assurance Pro. Cette semaine, découvrez l'interview de Claude Allègre, rencontré lors du dernier petit déjeuner de la lettre de l'assurance, à qui il est parfois difficile de parler assurance. Vous le verrez. La semaine dernière, nous vous proposions le JT des réseaux qui faisait un tour de l'actualité du secteur et que vous pouvez retrouver sur notre site. Sur notre site également, dès ce lundi, un dossier consacré à l'assurance auto pour faire un point sur la situation de la branche. Voilà, c'est la fin de cette édition. Je vous donne rendez-vous la semaine prochaine pour un nouveau JT de la rédaction de News Assurance Pro. Très bonne semaine à toutes et à tous. Sous-titrage Société Radio-Canada Sous-titrage Société Radio-Canada